Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui je voulais vous parler de la peur comme salvatrice, qui peut être une bénédiction en fait. Souvent on identifie la peur à quelque chose de négatif. Sauf que si tu amènes ton attention sur l'énergie, il faut faire une différence entre inconfort, entre quelque chose de mal ou de l'excitation. La peur, est-ce que ça va... C'est une énergie qui... Juste vérifier si c'est une énergie qui est en train de t'annoncer, que ton corps est en train de t'annoncer qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver, qu'il peut avoir un danger. Ou est-ce que c'est juste un inconfort parce qu'il y a de l'excitation, c'est quelque chose qui est... C'est ton corps qui est en train de t'amener une énergie pour te faire comprendre « Waouh, t'es en train de te diriger vers quelque chose qui va t'amener encore plus loin. » Je vous parle de ça parce que tout à l'heure j'ai envoyé un message à quelqu'un que j'admire beaucoup. Je voulais lui faire une proposition et qui me semble très bonne pour moi et pour lui. Et d'un seul coup, avant d'envoyer ce message-là, j'ai comme senti de la peur. Puis là, je commençais à aller dans mes pensées. Ou est-ce que pour qui il va me prendre de lui poser cette question-là ? Qu'est-ce qui va se passer s'il me dit non ? J'étais partie dans mon imagination, dans l'illusion de la pensée. Le mental qui embarquait, qui était en train de faire des scénarios, et puis que les scénarios toujours sont négatifs, bien sûr, parce que notre mental veut nous protéger. Alors, il va aller... Tout ce qu'il connaît du passé, il va aller te le remettre en mémoire. Sauf que finalement, cette peur, est-ce que c'est vraiment une peur ? Dès que tu sens cette impression de peur, pose-toi la question si c'est vraiment une peur. Est-ce que c'est vraiment mon mental qui est juste en train d'essayer de me protéger, puis que mon corps veut me prévenir qu'il y a un éventuel danger ? Ou est-ce que c'est juste de l'excitation ? Ou est-ce que c'est juste de l'inconfort ? Parce que tu es en train de sortir de cette zone de confort. Donc, de faire attention à nos pensées. Si tu as peur, vérifie. Vérifie l'énergie. Observe. Et puis, passe à travers cette peur. Parce que souvent, cette peur, c'est juste pour t'indiquer que tu es en train de passer à notre niveau. Et puis, donc moi, j'ai envoyé mon message. Et là, il y a une belle collaboration qui s'en vient pour des futurs projets, pour moi, avec cette personne-là. Est-ce que ça va m'amener beaucoup ? Je n'en sais rien. Mais je suis l'énergie du moment. Et quand j'ai le goût d'avancer, quand il y a la petite voix qui me dit « Tu devrais faire ça », au lieu d'écouter les peurs et de tomber dans des scénarios, dans un discours intérieur qui va créer juste du négatif parce que ça va faire sortir des émotions négatives et qui va aller baisser mes fréquences pour attirer finalement du négatif. Non, juste écouter l'énergie et demander, poser des questions à ton corps. Suivre l'énergie et avancer. Donc, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. C'était Laetitia Chah.